Bonjour à tous, ici Escroc. Je joue à League of Legends depuis la saison 1 et je me suis classé Platinium les deux dernières saisons. Comme notre ami Samalo, je vais vous présenter un champion que j'aime beaucoup. Je l'ai joué bien d'avance en E-Work et son fameux Pico Wars 2016 qui l'a rendu célèbre, je vais vous parler de Zira. Zira est un champion que j'affectionne beaucoup car elle fait d'énormes dégâts tout en se jouant support. En revanche, elle est très squishy et a peu de mobilité donc assurez-vous d'avoir une bonne composition avant de la sortir. Avec elle, ce sera souvent kit ou double. Vous pouvez faire une bonne game et OS les carrières adverses ou vous faire retourner à la moindre erreur de votre part. Passons directement au préparatif et on commence par les counter. Zira a des forces et des faiblesses. Son manque de mobilité la rend sensible à des champions comme Liss Crank qui pourraient passer un grapple et vous OS. En revanche, l'avantage de Zira est son Poc alors des soigneurs tels que Nami ou Sona rendront inutile tout Poc de votre part. Des champions tanki comme Braum et Léona par exemple seront faciles à tenir en respect grâce en partie à votre portée et votre capacité à Poc. Méfiez-vous malgré tout car vous avez peut-être l'avantage du pic mais vous restez une petite croquette. Une Zira est très appréciée pour son Poc alors si on multiplie ses capacités d'Arras avec un Ezreal ou une Caitlyn, la botte l'ennemi va passer un sale quart d'heure. Le Poc n'est pas la seule force de Zira, il existe un combo encore plus dévastateur, un combo de CC. Imaginez Varus qui pourrait être ultime suite aux routes de Zira. L'ennemi resterait scotché au sol, inutile de vous faire un dessin, vous imaginez déjà la scène. On enchaîne avec les runes. Je m'assure, un peu de résistance face aux ADC en mettant 3 quintessences d'armure. Pour éviter de trop subir en early, je mets des PV flat sur les seaux. Le reste est simple, full pénétration magique, les dégâts de base de Zira étant tellement élevés qu'elle n'aura pas besoin de plus d'AP. Avec Zira, mon but sera de POC un maximum. Je vais donc aller chercher le décret, qui fera le bonheur de mes plantes, qui le feront proc régulièrement. Un moyen idéal pour arraser vos ennemis sans trop de difficultés. Je pars donc sur du 0-18-12 pour aller chercher mon décret. Pour le reste, c'est du classique pour un support, réserve secrète et bandit en ingéniosité, et peau dure et savoir en volonté. On arrive sur le build. Gros classique pour le starter avec la lame du voleur d'essor et des cookies bien sûr. Les wards, c'est la vie, surtout quand vous jouez à un personnage avec peu de mobilité. Donc on focusse rapidement la six stone et on change de trinket par la même occasion. Je prends les bottes de sorcier pour la pénétration magique, car j'aime vraiment trop les dégâts. Mais vous pouvez partir sur des bottes de mobilité qui seront tout aussi utiles pour un support. Votre premier item à faire est un liandry. Il vous donnera des PV et de la pénétration magique. Tout ce dont a besoin une zira. Afin de faire un peu de place dans votre inventaire, j'ai tendance à faire l'œil du veilleur. Mais la prise de la reine de givre n'est pas pour autant une mauvaise option. On enchaînera dans tous les cas avec un raillet. Il vous donnera des PV et de la puissance. Mais surtout, un passif indispensable. Vous allez ralentir vos ennemis, et donc vos plantes vont pouvoir taper plus souvent. Sans parler du combo de passif liandry-raillet. A partir de là, vous faites de solides dégâts. Même les tanks commencent à vous craindre. Les effets du liandry sont doublés contre les unités aux déplacements limités. Donc, avec le raillet, vous allez brûler 4% des PV max actuels de la cible. Vous comprenez maintenant à l'intérieur du combo raillet-liandry ? Si la partie n'est toujours pas terminée, optez pour un bâton de vide. Votre priorité est la pénétration magique. S'il vous reste encore une place, essayez le zonia. Il pourrait être très utile, voire même vous sauver la vie. Pour les sorts à monter, je commence par les racines fixatrices pour le route. Dans tous les cas, j'attendrai d'avoir au moins mes 3 sorts avant d'engager un trade. Le passif posera les premières graines, qui vous permettront de passer votre combo si besoin. Je prends les graines au niveau 2. Un indispensable pour faire des combos, ou se défendre. Au level 3, on prendra les épines funestes, et on maxera les racines fixatrices pour le cooldown. On n'oubliera pas évidemment l'ultime au niveau 6, 11 et 16, bien évidemment. La phase de laine est un plaisir quand on joue zira. Le passif de zira balancera des graines dans tous les alentours. Cumulez avec vos graines, vous allez pouvoir sortir 2, 3, voire même 4 plantes en même temps. L'adversaire est obligé de bouger s'il ne veut pas subir trop de dégâts. Surtout que vos plantes font proc le décret. Alors abusez de votre jardin des ronces, et pokez votre adversaire. Votre but sera de poke pour mettre dans le plus grand décalme votre ADC. Idéalement, faites-le en synergie avec lui. De manière à pertuber la botlane, qui se rend en plus grande difficulté pour rendre les coups. Ne besoinnez pas trop de votre ADC si vous voulez poke. Quitte à focus le support en l'autre consolation. Faites attention à pas trop au grid. Si cette règle s'applique à toutes les games, elle est d'autant plus vraie quand on joue un support squishy et sans escape. A trop s'avancer, vous êtes une proie encore plus facile que votre ADC. On commence par les combos. Ils vont varier en fonction de la situation. Si vous voulez poke en sachant que votre adversaire ne se laissera pas à route, faites un A-Z-Z. Lancez votre ressort avant de poser les graines. Le temps de l'animation, vos graines seront plantées. Le combo le plus efficace est le E-A-Z-Z. Un combo plus compliqué car il demande plus de rapidité, mais surtout plus efficace. Balancez vos racines fixatrices afin de bloquer la proie. Envoyez vos épines funestes pour faire les dégâts. Et en même temps, posez vos graines. Vos plantes vont croître et s'acharner sur la cible qui n'aura plus le choix que de flash, fuir ou tout simplement mourir sous les coups de vos plantes. Le petit dernier est aussi mon préféré. On l'appelle aussi le Bronze Trap. Voici la recette. Cachez-vous dans un buisson non-wardé. Faites votre combo E-A-Z-Z. Ajoutez votre ultime au tout. Allumez le feu à l'aide de votre embrasement. Une pincée d'auto-attaque et le tour est joué. Cette recette marche encore mieux sur les victimes Squishy ou l'OHP. Il y a quelques petites choses à savoir sur Zira. Connaître ses plantes par exemple. Vous pouvez invoquer deux types de plantes différentes. Celles créées par le A ont une plus grande portée que celles créées par le E. Mais elles font toutes les deux autant de dégâts. Donc, pour Pock, essayez de faire un A-Z-Z plutôt qu'un E-Z-Z. Les plantes peuvent être aussi utilisées pour donner la vision. N'oubliez pas que Zira n'a pas d'escape. Un fake shake peut lui coûter très cher. Zira est très utile dans les teamfights. Votre ultime n'est pas utilisé uniquement pour tuer. Il peut être aussi utile pour dissuader ou désengager. Même si la phase de laine s'est bien passée, gardez à l'idée que vous êtes très fragile. Vous êtes un support et pas un carry. Restez proche de votre équipe et protégez votre ADC. On l'a vite fait de se faire tuer à vouloir trop Pock. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous voulez plus d'infos. Sur ce, je suis la tourne-fille de la faille de l'invocateur et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.